13 novembre, enfin en ce qui me concerne, c'est la date que je redoute chaque année. 5 ans sont passés, mais la douleur est toujours là. Devant le caveau familial, Yves Prena rend hommage à sa fille, la dernière de ses 7 enfants. C'était mon bébé, elle aimait pas que je dise ça, mais c'était mon bébé, elle m'a 24 ans. Le 13 novembre 2015, Caroline Prena tombe sous les balles des terroristes au Bataclan. Son père apprend la nouvelle le lendemain. Il se souvient d'une fille aimée de tous, à la bonne humeur contagieuse. Ce qui m'a été dit par les policiers qui étaient au Bataclan, m'ont dit qu'elle n'a sans doute pas souffert parce qu'elle souriait. Donc on lui a tiré dans le dos, bien sûr. Et elle avait une amie dans ses bras, donc c'était toujours les bras ouverts. C'était ma carreau, c'était l'amour par excellence. Dans la maison familiale, Caroline prend place aux côtés de ses frères et sœurs. Dans 10 mois, se tiendra le procès des attentats du 13 novembre 2015. Yves Prena n'en attend rien. Je ne sais pas pourquoi les gens font des procès. Si c'est pour dire que c'est un tel qui est responsable, ça ne sert à rien. Ce qui est passé est passé. Si c'est pour obtenir de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Je ne monnaie pas la mort de ma fille. Aujourd'hui, Yves Prena souhaite simplement que tout cela cesse. Mais les attentats qui ont touché la France ces dernières semaines sont venus lui rappeler que la cicatrice du 13 novembre 2015 n'est toujours pas refermée.